Je m'appelle René Prince, je suis conseiller pédagogique pour le récit et la formation générale des adultes pour le centre du Québec. Dans l'heure qui suit, on va regarder un petit peu l'environnement via. Il y a différentes façons qu'on peut communiquer ensemble, soit avec le micro. Donc, si vous voyez en dessous de mon visage, il y a la possibilité soit de poser des questions, donc il y a une main levée ou sinon avec la petite flèche à côté, on peut choisir différentes options. Ok, Nathalie, c'est beau, il n'y a pas de problème. Ensuite de ça, si vous avez des questions, vous allez pouvoir faire ça. Pour la plateforme de visioconférence Via, si je commence par le haut, vous avez un menu qui est créé avec des mots, donc activité. Si je regarde le premier menu, vous avez, tantôt quand on va terminer, vous allez quitter la salle, vous allez faire quitter l'activité. Donc, dans activité, quitter l'activité, ça va être la chose que vous allez devoir faire tout à l'heure quand on va se dire au revoir. Ensuite de ça, dans le menu audio et vidéo, vous avez les icônes, les mots qui sont importants, c'est configuration audio et configuration vidéo. Tout dépendant de ce que vous utilisez. Présentement, moi, j'utilise un casque d'écouteur avec un micro intégré. Donc, quand je me connecte, je peux aller faire la configuration audio à cet endroit. Donc, ajuster un peu comme j'ai fait tout à l'heure avec le micro, le volume de mon micro et aussi de mes écouteurs. Puis, il y a la configuration vidéo, c'est la configuration de ma webcam. Donc, vous autres, on voit que vous n'avez pas de webcam, vous avez juste le micro. Ensuite de ça, vous avez documents. Donc, dans documents, dans la plateforme, on peut déposer des documents pour vous. Donc, vous pourriez aller chercher les documents dans documents à télécharger. Mais il y a un autre endroit pour ça aussi. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Puis, options, puis aide, des connexions. Mais généralement, ce n'est pas des choses. Juste peut-être dans aide, vous avez un guide d'utilisation qui est général que vous pourriez regarder, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on se déplace. On va en plein milieu, en haut, en plein milieu. Vous devriez voir une espèce de bobine avec une lumière rouge qui flashe tranquillement. Donc, ça, ça veut dire que la présentation est enregistrée. Généralement, quand les personnes acceptent de venir participer à un après-cours, il faut qu'elles acceptent d'être enregistrées. C'est vraiment important parce que nous, ensuite de ça, on réutilise les capsules. On réutilise l'enregistrement et on le dépose. Donc, les personnes qui ne peuvent pas être présentes peuvent quand même assister à la présentation de l'après-cours. Donc, c'est une autre façon de participer en n'étant pas là, mais en revoyant les capsules. Ensuite de ça, vous avez plein d'outils pour communiquer sur, justement, ce qui est présentement à l'écran, au plein centre de l'écran, c'est le tableau blanc. Donc, le tableau blanc, c'est un espace où l'animateur peut inscrire, mais aussi, on peut donner le droit aux autres personnes et aux autres participants d'inscrire des choses. Donc, il y a les deux premiers. Le premier, c'est un crayon. Donc, c'est sûr que c'est difficile d'écrire avec une souris. Ça fait que lui, il sert peut-être un peu moins. Le deuxième, c'est un surligneur. Donc, il y a différentes couleurs. Ça fait qu'admettons, j'utilise le surligneur orange. Bien, vous allez voir, je suis capable de surligner les choses. Donc, vous aussi, vous êtes capable de le faire. Ça fait que vous pouvez, si vous voulez, pendant que je le fais, là, pendant que je vous l'explique, vous pouvez aller sélectionner en cliquant sur la petite flèche noire. C'est ça. Puis, vous pouvez surligner des mots dans le tableau blanc. Donc, c'est une façon, soit que le présentateur peut utiliser ou d'autres personnes pour signaler des choses importantes sur le tableau blanc. Donc, des fois, il peut avoir plein de contenu. Oui, exactement. Donc, c'est une façon de faire. Souvent, il y a une liste d'éléments qui peuvent être énumérés. Puis là, on dit aux gens, bien, avec lesquels vous êtes d'accord. Donc, là, il y a les crochets. Donc, les crochets ou la croix ou la flèche. Donc, on peut aller, si j'utilise le crochet, bien, je peux aller à côté de certaines affaires et aller déposer des crochets. Donc, les personnes, on peut faire comme, exactement. Ça fait que c'est ça. On peut aller cocher des choses. On peut écrire aussi. Tout le monde peut écrire. Ça fait que la boîte de texte, le T avec une boîte blanche. Donc, si vous cliquez dessus, vous êtes capable d'aller n'importe où à l'intérieur et vous êtes capable de cliquer, de taper du texte. Donc, ça aussi, ça peut être le fun. On peut construire ensemble. Donc, au construire une présentation, on dit, chacun va mettre ses commentaires. Donc, on peut les mettre dans plein ça. Je vois que vous êtes en train de les créer. Il y a des formes aussi qu'on peut ajouter. Donc, on peut aller mettre des formes. Il y a même des petits pointeurs pour souligner des choses importantes. Donc, on peut utiliser ça. Il y a une main pour déplacer les objets ou déplacer la page. Puis, on a aussi le petit curseur de sélection. Puis là, pour aller sélectionner des choses en particulier. Donc, je sélectionne le texte que j'ai écrit. Je peux le supprimer. En tout cas, moi, j'ai le droit. Je ne sais pas si les participants ont nécessairement le droit de supprimer les choses. Mais l'autre, en tout cas, a le droit. Puis, il y a aussi les faces. Sauf que les faces, il ne faut pas s'en servir parce que généralement, ça peut effacer tout le tableau. Donc, généralement, on demande aux gens de ne pas utiliser les faces. C'est mieux comme ça. Puis, au bout complètement, vous avez la largeur des traits et vous avez aussi les couleurs que vous pouvez utiliser. Donc, il y a une palette de couleurs puis il y a l'épaisseur des traits. Ça fait que ça, c'est les outils qu'on sert pour justement réagir ou interagir sur le tableau blanc. Si on descend complètement en bas du tableau blanc, là, vous avez des onglets. Donc, dans le bas, on voit les 10 pages du tableau blanc. Puis, le premier onglet à côté du tableau blanc, c'est documents. Donc, si on clique sur documents, vous êtes supposé de voir dans le bas complètement documents à télécharger. Vous êtes supposé, si vous cliquez sur documents téléchargés, là, je n'en ai pas mis à l'intérieur, mais c'est là qu'on pourrait déposer des documents. Vous pourriez les télécharger à cet endroit. Ensuite, il y a le tableau blanc, celui qu'on connaît présentement. Donc, le tableau blanc. Puis, on a aussi partage. Donc là, le partage, moi, je peux partager mon écran avec vous. Ce que je vais faire présentement, je vais le faire pour vous montrer ce que ça donne. Donc, je vais aller. Donc, je vous partage mon écran pour vous montrer rapidement. On y reviendra tantôt. C'est le blog des après-cours FGA qui a été créé, là, pour déposer toutes les informations qui ont lien aux après-cours. Puis, toutes les anciennes présentations, soit vidéo, soit en résumé, et les documents sont tous déposés à cet endroit. Tout à l'heure, on pourra y revenir, mais le partage d'écran peut servir aussi à montrer à quelqu'un l'utilisation d'un logiciel. Donc, je pourrais partir, exemple, le logiciel Notebook, puis vous faire une petite présentation pour vous montrer comment faire telle, telle procédure. Je vais arrêter le partage d'écran. C'est normal. Comme participants, on ne les voit pas, René. On ne les voit pas, nous, comme participants. Tout ce qu'on voit à gauche, c'est accueil, à gauche. À droite, on voit documents téléchargés. On voit afficher la fenêtre du bloc-notes, imprimantes, puis l'affichage de l'écran. OK. Désolé. Bon, bien. Est-ce que tu as compris, Nathalie? C'est que c'est ça. Je vous décrivais quelque chose, mais c'est juste l'animateur qui voit ces affaires-là. Fait que je suis désolé. Donc, en tout cas, je vais continuer pareil. Je vais vous dire, par rapport au partage d'écran, c'est ça, je peux partager mon écran. Je peux aussi faire des sondages, puis que tout le monde va recevoir une petite fenêtre qui va ouvrir, va cliquer sur oui ou non ou les réponses qui sont posées. Puis, ensuite de ça, je vais pouvoir faire afficher un résultat et même un graphique des sondages. Puis, je peux aussi vous déposer des liens Internet, des adresses Internet que vous pourriez aller cliquer, puis ça pourrait fonctionner. Ensuite de ça, complètement en bas à gauche, justement, Nathalie, toi, tu sais comment, il y a le clavardage. Donc, des fois, quand notre micro ne fonctionne pas et on a des problèmes, on peut aller taper dans le clavardage des commentaires ou des questions. Fait que toi, Robert, je ne sais pas si tu vois la zone complètement en bas à gauche. C'est marqué « Envoyer à ». À côté, c'est supposé d'être sélectionné « Tous les utilisateurs ». Là, en bas, c'est « Écrivez votre message ici ». Donc, tu as juste à cliquer là-dedans, puis à taper ton texte. Puis ensuite, soit tu fais « Entrer » ou tu cliques sur la petite flèche verte qui est à côté. Donc, tu peux l'essayer si tu veux. Fait que généralement, on regarde à l'intérieur. Puis, si on va envoyer à une personne en particulier, puis on peut aller voir, on voit une liste des personnes. Ah, bonjour à tous. Donc, ça fonctionne. Donc, vous apprenez vite. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ensuite de ça, si on remonte, on voit la liste des participants. Donc, on voit qu'il y a Nathalie, qu'il y a Stéphane Lavoie, il y a Robert, il y a André et il y a FGA Précours. Ça, c'est moi. Donc, c'est le code pour l'animateur. Puis, c'est ça. On revient à nos options personnelles où est-ce qu'on peut soit lever la main ou le pouce, la webcam, le micro et le haut-parleur. Donc, c'est une façon qu'on peut ajuster le volume. Des fois, quand les gens parlent trop fort, on peut leur faire baisser leur micro. Sinon, on a l'option volume en cliquant sur la petite flèche noire. Fait que vous pouvez ajouter le volume de votre ordinateur avec ça. Donc, souvent, ça peut être apprécié quand les gens parlent fort. Puis, le micro, comme tout à l'heure, à Robert, je lui ai fait ajuster. J'ai essayé d'ajuster le volume à 50-60% pour être sûr que ce n'est pas trop fort pour les autres personnes pour que ça soit agréable. Puis, quand vous entrez, vous êtes dans les après-cours ou en visioconférence. Fait que c'est important de dire aux autres si leur micro est trop fort pour être sûr que ça soit agréable. Sinon, là, ce n'est pas évident. Le comité des après-cours a mis en place le blog des après-cours FGA. Donc, il y a différents liens qui sont disponibles pour vous. En haut, on fait le lien avec le service national de la formation de la FGA du récit avec le Moodle FGA, le Mahara FGA et les conseillers pédagogiques régionaux. Donc, en utilisant ces liens-là, ça nous amène sur les différents services autres que le blog des après-cours. Ensuite de ça, en dessous du titre après-cours, vous avez l'accueil, le bouton accueil. Vous avez inscription aux conférences. Donc, vous n'êtes pas nécessairement obligé de passer par un courriel que vous avez reçu ou un autre endroit. Si vous avez accès au blog, en cliquant sur inscription aux conférences, il va vous emmener directement sur le Moodle. Donc, vous allez pouvoir entrer votre code et votre mot de passe. Puis, vous allez arriver directement au formulaire d'inscription. Donc, c'est une façon, comme une autre, de pouvoir s'inscrire. Puis, ici, ensuite de ça, vous avez comme les différentes archives des après-cours. Donc, on remonte jusqu'à 2009. Si je dessine un petit peu, ici, on voit les quatre derniers articles qui ont été déposés. Puis, ici, ils tournent en boucle. L'image tourne en boucle. Puis, en dessous, nous avons les articles les plus récents qui ont été déposés. Donc, les après-cours FGA 2012, activités et contenus. Puis, justement, je voulais faire un petit rappel du contenu que vous pouvez trouver. Donc, il y a le calendrier des conférences. On va le voir un petit peu plus bas. Vous avez le lien pour vous inscrire. Vous avez les calendriers des rencontres des communautés de pratique par discipline. OK. Ça, c'est important. Vous avez les résumés des rencontres. Donc, depuis 2009, les résumés ont été déposés. Puis, s'il y avait des fichiers associés, généralement, ils ont été déposés avec. Des fois, il y avait même des vidéos ou des diaporamas qui ont été déposés avec ça. Vous avez des capsules vidéo. Il y a des anciens après-cours qui avaient été filmés. Donc, qui avaient été enregistrés comme présentement. Puis, on a récupéré ces vidéos-là. Puis, on a fait des capsules avec. Puis, on les a déposés sur le blog. Et il va y avoir aussi l'enregistrement des conférences. Donc, durant l'année, il va y avoir différentes conférences avec les gens, des invités. Puis, ça va être enregistré. Les gens vont pouvoir participer. Puis, ensuite, on va les redéposer sur le blog. Donc, on voit les contraintes qu'on a. Donc, on a 25 participants maximum pour chaque après-cours, incluant l'animateur. Donc, c'est important. C'est pour ça qu'on a un formulaire d'inscription. Présentement, il n'y a pas nécessairement d'affluence. Mais s'il y a des sujets qui sont plus intéressants que d'autres. Puis, il y a des gens. Il y a un niveau d'affluence plus élevé. Bien, on va être obligé de choisir avec les premières personnes qui vont être arrivées. Premier arrivée, premier servi. Puis, on donne la priorité aux gens qui se sont inscrits. Ici, on voit le calendrier. Donc, le calendrier avec les dates et les heures. Ici, on clique. Donc, on voit c'est qui la personne qui est responsable. Donc, ici, comme l'usage responsable d'éthique, c'est Robin Gagnon qui peut être responsable. Donc, des fois, c'est des conseillers pédagogiques généralement du récit de la formation générale des adultes. Ici, il y a les adresses courriels pour nous rejoindre. Donc, l'équipe des après-cours. Donc, André Deschaines, Robin, Stéphane Lavoie, Richard Pinchot et moi-même, René Prince. Je me demandais, y a-t-il la possibilité d'avoir la description des après-cours quelque part? C'est que celui-là, il n'y en avait pas. C'est que si tu vas voir l'évaluation tout au long de l'apprentissage, pourquoi? Donc, celui du 16 mai. Si tu cliques dessus, tu vas voir que la description est là. C'est parce que là, les personnes, les autres conseillers, ils n'ont pas tous mis la description à l'intérieur. Donc, on va leur suggérer. J'aimerais avoir plus d'informations sur les rencontres des communautés de pratique par discipline. J'ai assisté à des après-cours l'année passée, mais je n'ai pas assisté à ça, je pense. L'an dernier, vous étiez présent à plusieurs après-cours. Il y avait des après-cours qui étaient davantage destinés aux Français, d'autres aux mathématiques. L'année d'avant, où il me semble que je ne vous ai pas vus, existaient des rencontres par matière. C'est tout simplement des rencontres qui étaient enregistrées. C'est moins des conférences de spécialistes que des échanges entre les gens d'une matière et où les participants sont vraiment sollicités au niveau de leur opinion, de leur problématique. Donc, comme il y avait ça il y a trois ans, l'année passée, on a fait certains après-cours qui étaient destinés à des matières, mais qu'en fait, on ne veut pas tomber seulement dans la technique. On veut vraiment échanger au sujet des problématiques et aussi vous permettre à vous de vous animer en communauté. On a appelé ça communauté de pratique. Donc, si je continue le blog, en-dessous de nos adresses pour nous rejoindre, il y avait une capsule qui a été déposée pour parler des après-cours sur VIA. Ensuite de ça, il y a d'autres articles qui ont été déposés, il y en a plein. Si je reviens en haut, je viens dans les archives de 2009-2010. Donc, en cliquant sur le lien. Donc, on voit « Partage éco-construction en mathématiques ». Donc, je pense que lui, ça en était un exemple, c'était moi en plus qui l'avais donné celui-là. J'avais eu une participante, mais là, on avait présenté les cahiers TIC, les catalogues TIC qui avaient été préparés par Mme Lien-Henri de Chaudière-Appalaches. Puis, c'est ça, avec Joanne, on avait regardé ça, les cahiers, puis là, on avait trouvé des choses à améliorer. Puis, c'était, ça en est un bel exemple. Puis là, ensuite de ça, c'est ça, ici à droite, là, on voit « Capsules audiovisuelles ». Donc, les capsules, elles ont été, je vais cliquer sur « Capsules audiovisuelles » pour voir où est-ce qu'ils nous amènent. Donc, notre capsule qui est là. Là, il y a les autres capsules. Fait que partout, il y a des capsules qui ont été déposées. Donc, qui sont disponibles. Fait que c'est comme un tag qu'on dépose. Fait que quand on clique sur le tag, il nous amène sur exactement ce qu'on veut. Donc, toutes les capsules qui ont été déposées. Donc, si je reviens rapidement, en haut, donc je vais revenir à l'accueil. Fait que ça fait pas mal le tour des informations qu'on peut voir dans le blog. Fait que je vais arrêter mon partage d'écran. Oui, pour, si mes enseignants, moi, veulent participer, est-ce qu'ils doivent être, avoir un compte obligatoirement ou ils peuvent s'inscrire? Parce qu'attends, moi, je ne sais plus, non, je me suis inscrit par rapport au lien que je reçois, mais parce que je suis inscrite au Moodle, oui. Est-ce qu'ils doivent avoir un compte obligatoirement? C'est sûr que pour aller s'inscrire, parce que nous, c'est important pour nous de savoir le nombre de personnes qui s'inscrivent pour la participation. C'est vraiment important. Donc, ce qu'on demande, le formulaire, il est sur le Moodle. Fait que les gens n'ont encore pas le choix d'avoir un compte Moodle pour aller s'inscrire. C'est sûr qu'ils pourraient participer autrement, sauf que nous, on ne saurait pas nécessairement qu'ils sont inscrits. Ils pourraient utiliser l'adresse qu'on a envoyé tout à l'heure, puis là, ils pourraient venir et se connecter sans être inscrits. Sauf que ce n'est pas la façon de procéder, parce que nous, on a un nombre de sièges limités, puis on aime ça contrôler, puis être capable d'envoyer un courriel aux gens pour que les gens le sachent, puis c'est pas la façon de faire. Donc, oui, je pourrais te dire qu'il faudrait que les gens aient un compte Moodle pour pouvoir, un, aller s'inscrire, puis ensuite, quand ils reçoivent le message d'invitation, comme tu as reçu, là, tu cliques sur le lien et là, tu rentres. Moi, si je veux utiliser la plateforme VIA avec d'autres collègues de Montérégie ou de tout le Québec, on va dire, là, est-ce que je peux, comment je dois, parce que là, on parle de l'après-cours, mais si je veux, moi, ouvrir une conférence comme on fait là en ce moment, animer, en fait, être animateur à mon tour. Si vous souhaitez animer un après-cours, vous pouvez utiliser la plateforme des après-cours. Il suffit de questionner le comité dont Stéphane fait partie, puis proposer votre après-cours pour le diffuser. À ce moment-là, c'est vraiment une rencontre qu'on destine au Québec entier. Autrement, le service du récit propose la plateforme de visioconférence pour des projets concertés au niveau régional, et les projets concertés au niveau régional sont sous l'égide des conseillers pédagogiques régionaux du récit. Donc, si vous avez un projet suprarégional, là, où il y aura deux régions, si vous avez un projet à proposer, en parlez avec votre conseiller du récit, Stéphane, et puis il pourra vous poursuivre la réflexion avec vous. Autrement, il existe d'autres plateformes de visioconférence que Stéphane pourra vous conseiller, si jamais vous voulez utiliser la visioconférence dans vos activités. Ce ne sera pas via, ce sera une autre plateforme, mais vous pourrez alors l'utiliser à l'interne dans votre commission scolaire, ou juste avec quelques collègues pour des réunions de planification. Merci bien d'avoir été là.